Musique, lumière, fumigène. Pour sa première réunion publique, Sylvain Fante s'est offert un show à l'américaine. Le plus jeune candidat au municipal à Bastia espérait conduire la liste UMP, mais le parti lui a préféré le conseiller général Jean-Louis Milagne. Avec seulement 1% d'intention de vote dans les sondages, ce chef d'entreprise de 33 ans espère convaincre les électeurs déçus par les autres candidats. C'est pourquoi nous irons chercher les voix de ceux qui se sont dégarrés chez Jean-Louis Milagne, au France d'Otac, parce qu'ils ont eu l'illusion d'avoir en eux un dîner déterminé à suivre ce que la droite n'a pu faire depuis des décennies. Dans le public, aucun élu, aucun responsable de la droite bastiaise, comme sur la liste Bastia pour les Bastiais, composée de personnes qui font leur début en politique. Seul le troisième est connu des Bastiais, Julien Lolli, ancien président du Sporting Club de Bastia. Un auditoire aussi important que quand on était à l'époque du sportif. Ça me fait plaisir de voir que vous venez soutenir de manière massive et inconditionnelle notre candidat Sylvain Fante. Un programme basé sur la création d'une zone franche pour faciliter l'installation d'entreprises, la mise en place de la vidéosurveillance. Hier soir, Sylvain Fante n'a donné aucune consigne de vote s'il n'était pas présent au second tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !